Morandini Live, Thierry Hardisson sont pas poincés de drogue et dévoilés, vidéo Thierry Hardisson n'a jamais caché ses anciennes addictions aux drogues. L'ancien publicitaire avait ainsi révélé dans le magazine Playboy qu'il avait trouvé certains de ses slogans les plus célèbres en étant sous l'emprise du cannabis. Si l'homme en noir ne consomme plus de drogue dure aujourd'hui, il continue de fumer de l'herbe comme il le dévoilait toujours dans Playboy. Le 10 mai dernier, il était d'ailleurs arrêté avec 7 grammes de cannabis sur lui à la gare du Nord. Autour d'une biographie sur Thierry Hardisson, Dominique Antoine revient sur le passé sulfure de l'animateur de C8 dans Morandini Live. Le présentateur de l'étherien du dimanche aurait-il pu ne pas se sortir de l'enfer de la drogue ? Il est passé à côté d'une catastrophe. Sachant c'est qu'à l'époque, il était marié à côté d'une jeune femme qui pour des raisons médicales ne touchait pas à la drogue, indique l'auteur de Thierry Ier, Toutes les vies d'Ardisson. Thierry dit toujours que si elle n'avait pas été là, peut-être que je ne serais pas là pour vous en parler, continue Dominique Antoine. L'écrivain raconte ainsi comment l'animateur de Canal Plus a arrêté l'héroïne du jour au lendemain. Comme c'est un homme qui a une volonté hors du commun et qui croit en lui-même, il s'est dit qu'il pouvait arrêter seul. C'est là où il a frôlé une deuxième catastrophe car le manque a failli le dévaster, indique l'auteur à Jean-Marc Morandini, par Ambre et elle.